Il s'est marqué, cette qualité de savlanout, la patience. Regardez ce qu'il dit à Vaulebeu. Qu'est-ce que c'est la savlanout ? Bon, il est trop tard, donc je vous le dis directement en français. Il dit, ça ressemble à un homme qui porte un poids très très lourd, et malgré qu'il est lourd, il continue à avancer. D'accord ? Il dit, nous voyons et nous entendons beaucoup de choses qui ne sont pas selon notre esprit, qui ne sont pas selon notre façon de penser. D'accord ? Parce que celui-là, il n'est plus religieux, celui-là, il n'est plus antélo, celui-là, il n'est plus frais, celui-là, il n'est plus sioniste, et celui-là, il n'est pas sioniste. Tout le monde est différent. Ok, ok, ok. Mais malgré ça, on continue à rester des bons amis. Traduction. C'est quoi la patience ? La patience, c'est que tu acceptes la différence de l'autre, et tu continues à avancer. Alors imagine un gars, il a 40 kilos sur ses épaules. Tu donnes un sac de 40 kilos, et tu dis, vas-y, marche, va, tu vas à Naples. Le mec, il dit, attends, on est à Paris, on est à peine à Porte d'Italie. Ouais, ouais, mais il faut que tu portes ce sac de 40 kilos jusqu'à Naples. C'est loin, tu traverses la France, tu traverses les Alpes, tu traverses l'Italie, tu descends la moitié d'Italie, tu arrives à Naples. Ouais ? Maintenant, quand tu portes un poids comme ça, il te déchire les épaules. Au bout de deux heures, tu vas mourir. Ouais ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu dis, ben, j'en peux plus, j'enlève le sac. Attention, parce que quand tu enlèves le sac, tu ne peux plus le remettre. C'est vrai que les gens qui disent, bon, Rav, qu'est-ce que vous en pensez si on fait un break ? Je fais compte, le mec, il va retrouver la liberté et la facilité du célibat, tu vois, qu'il va se remettre dans la confrontation de la différence. On vous dit, oui, ou non ? S'il y a des coups, ou il y a tellement d'électricité qu'on ne peut même pas parler, allez faire un petit break. Mais si c'est un break de fuite, si c'est un break de construction, c'est bon. Mais si c'est un break de fuite, ouh, la Taldénia, jamais il ne va revenir. C'est normal, pourquoi ? Parce que quand tu enlèves le sac, quand tu enlèves la responsabilité des enfants, quand tu enlèves la dette, tu as déjà vu un mec qui veut reprendre le sac ? Comment je vais faire, je vais me distiller les épaules. Je dis, un secret. Quand tu portes un sac très, très lourd, tu ne peux pas l'enlever. Alors appuie-toi contre un mur. Tu t'appuies contre un mur. Ouais ? Tu t'appuies contre un mur. Ouais ? Et tu dis, s'il n'y a pas de mur, combien vous êtes ? On est deux. Eh bien, tu t'appuies à l'autre. Donc l'autre, il t'aide à soutenir ton sac. Et tu peux souffler un peu. Et toi, tu peux aider l'autre à soutenir le sien. Alors, ça s'appelle la solidarité. Maintenant, c'est quoi le sac ? Le sac, c'est l'autre. Et c'est quoi le chemin ? C'est la vie. Maintenant, il y a des gens, l'autre, c'est tellement lourd, qu'est-ce qu'ils font ? Ils n'avancent plus. C'est les complexes, les malaises, les névroses. Ouais, j'ai beaucoup souffert. Vous avez mes parents, tata. Et c'est trop dur, et je ne m'en sortirai pas. Et les études, et le business. Et puis, je n'ai pas l'opportunité. Je n'ai pas l'argent pour démarrer. Donc les mecs, ils s'enferment dans le poids de l'autre. Dans le poids de la vie. Du coup, ils n'avancent pas. Par contre, il y en a d'autres, ils avancent très bien. Ils avancent. Tu dis, il n'y en a rien, le mec, il va une vitesse énorme. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il ne porte pas le poids. L'insouciant. C'est facile pour lui. Ouais. Il dit, ouais, mais tu sais, j'ai monté des business. Mais attends, c'est ton père qui est garant. C'est lui qui t'a donné l'argent. En plus, t'as hérité, t'as rien fait, toi. Quel risque t'as pris ? En quoi tu t'es mouillé ? Ouais, mais c'est quand même moi qui a fait, c'est moi qui a fait. Moi qui a fait, moi qui a fait, moi qui a fait. Comment on s'appelle ? C'est une marque de café que t'as fait ou quoi ? Ouais. Il dit, non. Tu sais, tu prends le poids, ouais, et tu avances. D'accord ? Alors, je vous dis, il y en a qui avancent, mais qui ne portent pas le poids. Il y en a qui prennent le poids et qui n'avancent plus. Il faut les deux. Ça s'appelle Noce Berol Havero. Noce Berol Havero. Alors, on traduit normalement celui qui porte le poids de son ami. Mais il y a deux manières d'autre. Soit tu traduis qu'on est solidaires. C'est-à-dire, toi, tu as un poids à porter, moi, je porte avec toi. Ça s'appelle la solidarité. D'accord ? Je vous donne un secret. Quand une personne, elle porte une valise de 80 kg, combien elle porte ? 80 kg. Quand deux personnes, elles portent une valise de 80 kg, combien chacun y porte ? 80 ou 40-40 ? 80 ? Non. 40-40 ? Ce n'est pas évident. En fait, ils ne portent plus rien. Parce que quand tu vois que l'autre, il t'aide à porter, il n'y a plus de poids. Bien. Je vous dis, le premier degré, il y a hasra. Non, c'est vous qui ne voulez pas réfléchir. Vous avez compris l'idée ou non ? C'est tout l'intérêt de la solidarité, d'ailleurs. Si tu sens que l'autre est disponible et l'autre, il est solidaire, la vie, elle ne pèse plus rien. Donc maintenant, c'est quoi l'idée ? C'est que quand tu te maries, tu prends le rôle à Nisouine, le jou du mariage. Quand il y a un bébé qui naît, tu prends le rôle, bah Nîmes, le rôle des enfants. Quand tu crées une entreprise, tu prends le rôle, le jou du crédit, le jou des salaires des employés. D'abord, je les paye, après je me paye. Et si je ne me paye pas, je ne me paye pas. Donc ça s'appelle prendre le rôle. D'accord ? Maintenant, le rôle, le jou, il est lourd. Même c'est quoi les mitzvot ? C'est que tu prends le rôle Malchut Shamaim. C'est pour ça que les Yetzirarat des gens, c'est quoi ? C'est je ne veux pas de contraintes, je ne veux pas d'obligations, laissez-moi tranquille, je ne veux pas d'interdits, je ne veux pas de mitzvot, je ne veux pas de... Mais tu n'as pas compris, tu es juif, oui. Je rappelle que le judaïsme, c'est la seule forme de religion où l'antisémitisme, c'est de te rappeler l'identité que tu fuis. Tu dis bon, non ? Toi, tu dis, moi, je vais mélanger avec tout le monde. Le gars, il te dit, mets un chapeau spécial, mets une étoile. Tu dis, non, mais moi, je veux mélanger avec tout le monde. Non, non, tout le monde dans le ghetto. Tu dis, non, mais moi, je veux mourir à la plage. Non, non, tu vas mourir avec tes frères. T'as compris, non ? Toi, tu refuses, tu dis, moi, je ne me marie pas avec un hongrois, je ne me marie pas avec un tunisien, je ne me marie pas avec un... Eux, ils acceptaient tous les juifs. Tous les juifs. Vous me suivez, non ? C'est quoi l'idée ? L'idée, c'est que le nazi n'existe pas. Il est juste la projection de notre haine à nous. Parce que nous, on n'arrivait pas à supporter l'autre. Hashem, il a dit, vous n'arrivez pas à vous aimer dans la paix, vous allez vous aimer dans la guerre. C'est-à-dire que la solidarité, quand tu ne la crées pas de manière naturelle, tu es obligé de la créer de manière artificielle. C'est pour ça que les bénis Israël, ils ont des tendances, des tendances, des tendances, des tendances, des tendances, mais quand il y a la guerre, ils sont tous d'accord. Vous savez, en Israël, il y avait la kippa Shruga, la kippa Shkora, la kippa noire, la kippa tricotée, la kippa blanche, la kippa dorée, la kippa Nike, la kippa... Mais quand ils ont envoyé les scud, il y avait une seule kippa, la kippa de Barzel. Oui, et les chassidim de Menemrak, ils recevaient des gauchistes de Tel Aviv à la maison. Oui, et des gens de Roshanikra, ils allaient, des religieux, ils allaient dans des moschavim de Chomerat Saïr, parce qu'il n'y avait pas où aller. Exactement, c'est ça le problème. C'est ce qu'a dit la Gemara. Les ministres, ils s'unissent quand il y a le conflit. Mais normalement, on devrait faire la même chose, mais dans la paix, dans l'amour. On veut ça, voilà. Mais il faut atteindre le niveau. Donc c'est quoi l'idée ? Mais encore une fois, de la même manière que toi, tu vas t'arranger avec l'autre, de la même manière que toi, tu t'arranges avec toi-même. Quand quelqu'un ne s'aime pas, il n'arrive pas à aimer les autres. Quand quelqu'un ne se respecte pas, il ne peut pas respecter les autres. Quand quelqu'un, il n'assume pas ses erreurs, il ne peut pas grandir. Ça, c'est les Français. C'est les Français, ils n'assument pas les erreurs. Ils dénient, ils mentent. Les Américains, non, ils disent au contraire. Tu grandis de tes erreurs. Fais des erreurs et grandis de tes erreurs. Il sait bien les erreurs. En français, tu as fait une erreur. Allez, tu es jeté, tu es gratté de la société, tu es jeté du business. Allez, tu as fait une erreur, tu as fait une erreur. L'autre, il a fait quatre dépôts de bilan. À chaque dépôt de bilan, il a perdu 120 milliards de dollars. Et il a remonté. Alors que le mec, non. Il a perdu une fois, il se tire une balle. C'est une autre école. Oui. De la même manière, qu'est-ce qu'elle dit la Torah ? Le tzadik, il tombe sept fois, il se relève. C'est ce qu'il dit Rav Dessler. Il dit, ce n'est pas sept fois, c'est sept mille. Oui. Maintenant, le problème, encore une fois, c'est qu'est-ce que tu fais avec une épreuve ? Vous savez, l'épreuve de la vie, tu peux l'écrire L'épreuve de la vie, ou tu peux l'écrire LES, preuve de la vie. L'épreuve de la vie. Donc des gens éprouvés, ce n'est pas des gens qui ont été conçus dans une éprouvette. Elle est belle, celle-là ? Au moins une. Il a survécu, votre mari, à tout ça. Donc c'est quoi l'idée ? Je rigole, je rigole. C'est bien pire. D'accord. Donc de quoi on est en train de parler maintenant ? On est en train de parler que l'épreuve, en vérité, c'est un décapsuleur de potentiel. Mais pour celui qui veut grandir, l'école, c'est une opportunité de devenir meilleure. Mais pour celui qui a compris l'intérêt de la scolarité, le couple, c'est une occasion de fabriquer du bonheur. Pour celui qui a compris que l'autre en existant ne l'empêche pas d'exister. On a la joie de vivre.